Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'analyse de la vision Aujourd'hui je vais vous parler de l'acuité visuelle Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'acuité visuelle ? Donc ça correspond à la capacité d'un sujet à reconnaître les détails d'un objet qui va permettre de l'identifier On mesure l'acuité visuelle avec des tableaux d'optotypes Donc les optotypes, ça correspond à des symboles Donc ici nous avons par exemple un tableau d'optotypes où ce sont des lettres Ici ce sont des symboles, donc par exemple avec un avion, un éléphant Et ici ce sont des lettres qui sont orientées selon différentes orientations Alors la hauteur d'une lettre, ça correspond à 5 fois le détail discriminant, la largeur du trait Donc ici avec l'exemple du E, en fait Notre E a donc une hauteur totale de 5 fois le détail discriminant Et le détail discriminant, ça correspond donc à cette partie-là Donc on considère que lorsqu'on regarde un optotype Ça correspond donc à un triangle rectangle Donc l'optotype correspond à ce côté-ci Ici c'est la distance entre l'optotype et l'œil Et après on a donc l'autre côté du triangle Alors l'expression de l'acuité visuelle Donc l'acuité visuelle c'est égal à 5 Divisé par l'angle U en minutes Donc il n'y a pas d'unité Alors sur le schéma, l'angle U ça correspond à l'angle alpha Donc juste ici Et on a l'AMR qui est l'angle minimal de résolution Donc c'est l'angle sous lequel est vu un seul détail discriminant Alors il y a une translation qui est à retenir C'est que 1 minute c'est égal à 2,91 fois 10 puissance moins 4 radian Parce qu'à l'épreuve du BTS, en règle générale On n'a pas de calculatrice Et donc il faut retenir cette conversion en fait de minutes en radian Alors et des fois on peut dire que 1 minute c'est égal à 3 fois 10 puissance moins 4 radian Pour un petit peu simplifier les calculs lorsqu'on n'a pas de calculatrice Alors donc maintenant un petit exercice Donc on a un sujet qui va reconnaître une lettre De 50 mm de hauteur à 5 m Donc quel est l'angle sous lequel est vue la lettre Et ensuite quelle est l'acuité visuelle Alors pour répondre à la première question Donc il faut toujours tracer un triangle rectangle Où on a l'oeil qui se trouve donc juste ici Ici donc ce sera la distance entre l'oeil et l'autoptique Et ici donc la hauteur de l'autoptique Donc ici on nous a dit que l'autoptique était à 5 m du sujet A une hauteur de 50 mm Et on cherche donc notre angle U Donc on va utiliser la tangente Donc tangente de l'angle U c'est donc égal à H sur D Et on est dans les conditions de Gauss Donc on peut simplifier en disant que c'est égal à l'angle U Donc on applique la formule que U c'est donc égal à 50 mm sur 5 fois 10 puissance 3 mm Donc attention à mettre à ce que les distances soient dans la même longueur Et on obtient donc un angle U de 0,01 radian Alors pour déterminer maintenant l'acuité visuelle Donc on a déterminé notre angle U qui vaut 0,01 radian On va devoir le mettre en minutes Puisque la formule de l'acuité visuelle c'est 5 sur U en minutes Donc on sait que 1 minute c'est 2,91 fois 10 puissance moins 4 radian Donc ce que l'on cherche notre angle U en minutes Qui vaut 0,01 radian Donc on va faire un produit en croix Et donc on a que notre angle U en minutes Ce que l'on cherche c'est donc égal à 1 minute fois 0,01 radian Sur 2,91 fois 10 puissance moins 4 radian Et on obtient donc 34,36 minutes Donc maintenant on peut appliquer la formule de l'acuité visuelle Donc l'acuité visuelle qui est donc égale à 5 sur U en minutes Donc ici ça nous fait 5 sur 34,36 Et ça nous fait une acuité visuelle de 0,15 Donc l'acuité visuelle qui est toujours sans unité Alors donc on a différents optotypes pour mesurer l'acuité visuelle On a d'abord les lettres avec l'échelle de Ferdinand Monoyer Donc ici on voit en fait que son nom et son prénom sont écrits comme ça dans l'échelle On a des chiffres Donc de 1 à 9 Enfin de 0 à 9 plutôt On a des symboles avec l'échelle de Snellen Donc un E qui est orienté selon différentes directions L'échelle de Landolt Avec cette fois-ci un C qui est orienté selon différentes directions Donc ces deux échelles sont plutôt pour les personnes qui sont muées Donc qui ont du mal à parler comme ça On leur demande comment est orientée la lettre Est-ce qu'elle est orientée en bas, en haut, etc. Et ensuite on a des dessins Donc ça c'est plutôt des échelles pour les enfants Donc ici on a une maison, une fleur, une voiture, etc. Alors les différentes échelles d'optotypes Donc tout d'abord en vision de loin Donc les tableaux d'optotypes en fait vont être présentés à une distance fixe de 5 mètres Donc on considère que la vision de loin ça correspond à 5 mètres Et on va faire varier l'angle U En faisant varier la taille des optotypes A côté de chaque ligne d'optotype en fait On a l'acuité visuelle qui est notée Comme on l'a pu voir précédemment dans les différentes échelles Alors on a l'échelle décimale de Mercier Donc c'est une échelle avec une progression de l'acuité visuelle de 1 dixième en 1 dixième Donc on a 1 dixième, 2 dixième, 3 dixième, etc. jusqu'à 10 dixième Alors 1 dixième étant l'acuité visuelle la plus mauvaise, la plus faible Et 10 dixième étant l'acuité visuelle la meilleure Donc on a fait le calcul de l'angle U avec la formule 5 sur U en minutes Qui est égale à l'acuité visuelle Et on remarque que la progression de l'angle U n'est pas du tout régulière Par exemple entre 1 dixième et 2 dixième on passe de 50 minutes à 25 minutes Donc elle est peu précise pour les faibles acuités Puisque l'angle U diminue de moitié en seulement un échelon Et après elle est plutôt satisfaisante pour les moyennes acuités Ensuite on a l'échelle aux inverses Donc c'est une échelle en fait où on a 1 dixième, 1 neuvième, 1 huitième, 1 septième, 1 sixième, 1 cinquième, 1 quart, 1 tiers, 1 demi et 1 Donc ici la progression de U est régulière Donc U varie de 5 minutes en 5 minutes C'est plutôt une échelle pour les faibles acuités Et on remarque qu'entre 1 demi qui correspond à 5 dixième et 1 qui correspond à 10 dixième Il nous manque en fait des échelons puisque si on avait l'échelle décimale entre 1 demi donc 5 dixième et 1 dixième On a encore Nous avons encore du coup 6 dixième, 7 dixième, 8 dixième et 9 dixième Donc par rapport à l'échelle décimale en fait il nous manque des échelons pour que ce soit plus précis Ensuite l'échelle rationnelle Donc ça combine l'échelle aux inverses et l'échelle décimale Donc c'est une échelle qui va commencer aux inverses et finir en décimale Ensuite l'échelle que l'on utilise fréquemment c'est l'échelle logarithmique Donc c'est une échelle en fait qui va un petit peu tout combiner Donc il y a une progression en fait de 26% En fait il y a une variation des lettres de 26% entre chaque ligne de lettres Donc il y a un facteur de 1,26 entre chaque ligne Alors ça c'est un tableau qu'il faut connaître absolument Donc 0,1 qui correspond à 1 dixième 0,125 qui correspond à 1 huitième 0,16 ça correspond à 1 sixième 0,2 donc soit c'est 1 cinquième ou 2 dixième 0,25 c'est 1 quart 0,32 c'est 1 tiers 0,4 c'est 4 dixième 0,5 c'est 1 demi ou 5 dixième 0,63 c'est 6 dixième 0,8 c'est 8 dixième 1 ça correspond à 10 dixième 1,25 c'est 12,5 sur 10 Et 1,5 c'est 15 sur 10 Donc la moins bonne acuité c'est 0,1 La meilleure acuité c'est 15 dixième Voir il y a même des échelles qui vont jusqu'à 20 dixième Donc c'est une échelle qui est vraiment complète puisqu'elle permet de tester toutes les acuités Les faibles, les moyennes et les bonnes Et donc c'est l'échelle de référence qu'on utilise en examen de vue Alors maintenant en vision de près Donc on a l'Optoprox Donc c'est un appareil qui ressemble à ceci Donc c'est un appareil qui marche au courant Donc nous pour la partie de l'acuité visuelle On va juste s'intéresser à cette partie-ci sur l'appareil en fait Donc quand on va brancher l'appareil ça va s'allumer Et c'est la même chose en fait qu'une échelle en vision de loin Donc en fait on va placer l'Optoprox à 33 cm du sujet pour mesurer son acuité visuelle Et l'acuité visuelle maximum que l'on peut mesurer c'est 12,5 sur 10 Ensuite on a l'échelle logarithmique au près Donc cette fois-ci la distance du test est à 40 cm du sujet Et l'acuité visuelle maximale que l'on mesure c'est 10 sur 10 Ensuite on a le Parino Qui est donc un test de lecture qui se présente de cette façon-là Donc ici j'ai pris un test de chez Chris Avec donc différents paragraphes Donc chaque paragraphe en fait porte un numéro N Donc ici on a 10, 8, 6,3, 5, 4, 3,2 et 2 Et chaque paragraphe a des hauteurs qui sont calculées pour tester l'acuité visuelle à la distance Donc de N, le numéro du paragraphe x 25 cm Donc plus le paragraphe est petit Plus si on arrive à le lire, mieux on a une acuité visuelle meilleure Donc par exemple s'il y a quelqu'un qui arrive à lire 10 sur 10 Ça veut dire que le paragraphe numéro 2 Donc ici le paragraphe juste en bas Il peut réussir à le lire à 50 cm Donc 2, le numéro du paragraphe x 25 cm Le paragraphe numéro 3 Par exemple si il a 10 sur 10 en acuité Ça veut dire qu'il peut le lire à 75 cm Donc le numéro du paragraphe numéro 3 x 25 cm Donc ça nous fait 75 cm Alors attention cette fois-ci Pour le parino Comme ce sont des... C'est un test de lecture Ce n'est plus simplement des lettres Pour la formule de l'acuité visuelle Ce n'est plus 5 sur U en minute Mais c'est 4 sur U en minute Donc attention en fait à la formule Que l'on va utiliser dans les exercices Selon que c'est le test du parino Ou un test d'optotype Alors les facteurs qui vont influencer l'acuité visuelle On a d'abord les conditions de mesure Donc l'échelle que l'on va utiliser Le contraste des optotypes Ou encore l'éclairage de la salle Et on a les facteurs qui sont liés au sujet Donc on a le diamètre pupillère Donc plus le diamètre de la pupille Va être grand Plus la tâche de diffusion sera grande Et donc l'acuité visuelle sera moins bonne C'est pour ça que L'éclairage de la salle est important Lorsqu'on fait la mesure Il ne faut pas être dans une salle Dans la pénombre La transparence des milieux oculaires Donc l'opacité en fait des différents milieux oculaires Donc le cristallin et la cornée Va diminuer donc l'acuité visuelle Donc notamment avec la cataracte Où le cristallin va devenir opaque L'acuité visuelle va donc diminuer Alors l'âge Donc plus on est âgé Plus l'acuité visuelle va baisser Donc pour un œil jeune Avoir une acuité de 20 sur 10 C'est tout à fait normal Ensuite vers 60-70 ans On est plutôt aux alentours de 7 sur 10 Et quand on a 80 ans Sans pathologie Avoir une acuité de 5 sur 10 On peut considérer que c'est une bonne acuité Pour cet âge-là Et enfin la fatigue Qui peut aussi également entraîner Une baisse de l'acuité visuelle Donc j'espère que cette vidéo Sur l'acuité visuelle Vous aura plu Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo